Bonjour Sylvain. Bonjour Douglas. J'aimerais vous présenter, vous êtes le directeur de la salle Le Silex à Auxerre. Est-ce que vous pouvez présenter votre salle déjà ? Alors nous on est déjà une association qui s'appelle l'association Service Compris et on gère plusieurs activités. On gère le Silex, là où nous sommes aujourd'hui, on gère le Catalpa Festival qui a lieu normalement à la fin du mois de juin, on gère le Jazz Club d'Auxerre, on gère aussi l'essieu de la cuisine. Et donc on a une activité à 360 degrés autour des musiques actuelles. Donc le Silex, cette salle maintenant qui est bien implantée dans le paysage, c'est à peu près une centaine de concerts par an normalement, hors période Covid. Normalement, oui. Voilà. On fait de l'action culturelle, on fait aussi auprès des scolaires, auprès des EHPAD, auprès du public pénitentiaire par exemple. Et puis on fait aussi de l'accompagnement, de la médiation pour les groupes locaux. Alors nous, le groupe locaux, c'est au moins l'échelle de la région. Et on doit les emmener vers la professionnalisation. Donc c'est une salle pour les professionnels ou pour les amateurs qui ont une capacité à devenir professionnels dans quelques années. Et du coup, j'aimerais vous poser cette question. Étant donné les circonstances actuelles, comment vous arrivez à vous en sortir ? Alors effectivement, j'évoque le Silex, le Catalpa, tout ça. Mais effectivement, depuis un an, tout est à l'arrêt ou vraiment très au ralenti. On arrive à tenir grâce aux aides de l'État, en partie, puis aux aides des autres financeurs publics. C'est évident. On arrive à produire quand même quelques éléments, notamment de la résidence, de la répétition, de la formation. Mais au jour d'aujourd'hui, effectivement, sans les pouvoirs publics, on aurait mis la clé sous la porte. Donc je remercie évidemment tous nos partenaires de nous accompagner encore sur ces quelques mois qui, j'espère, seront les plus courts possibles. J'espère qu'on pourra redémarrer en septembre, parce qu'on aime nos métiers, on aime ce qu'on fait, on a un super bouti technique ici. On m'a dit que Chacaponck aimerait enregistrer un truc ici, donc déjà, moi, je suis convaincu. C'était en 2010, ça date un petit peu. Mais oui, tous les ans, on s'est des découvertes, entre guillemets, qu'on produisait, qu'on proposait, et on a bien l'intention de continuer à le faire. Très bien. Écoutez, merci beaucoup déjà de nous accueillir ici. Et merci de nous avoir accordé cette interview. Avec plaisir, merci. Toi, c'est vidéo aussi. Moi, c'est tout glace, oui. C'est ton vrai prénom ? C'est mon vrai prénom. Et je l'aime beaucoup, ce prénom, d'accord ? C'est ton vrai prénom.